J'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime. Et avant que nous puissions commencer notre émission, nous allons prier d'abord quelques instants. Tendre Père Céleste, puisses-tu nous parler, nous édifier, nous conduire. Puisses-tu parler à ton peuple ce matin, que tout ce que nous dirons et nous ferons puisse être à ta gloire. Merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Amen. Alors on va lire aujourd'hui, étudier profondément le psaume 24. Vous savez, ce message, je l'adresse en particulier aux chrétiens pour les édifier, les encourager. Et aussi, j'aimerais l'adresser à toute personne qui est découragée pour dire qu'il y a toujours une solution. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a une solution. D'abord parce que Dieu t'aime. Peut-être que tu ne le penses plus, tu ne le crois plus. Et j'aimerais vous dire que Dieu t'aime. Et deuxièmement, ce n'est pas un hasard que, en ce moment, tu es en train de m'écouter et de me suivre. Je ne crois pas au hasard. Vous voyez, je ne crois pas au Dieu hasard. Parce que la plupart des gens qui se disent athées sont en effet de croyants. Comme j'ai toujours dit, il faut croire à tellement de choses incroyables pour devenir incroyants. Je ne pense pas que la nature peut créer un être parfait comme un être humain. Un être aussi complexe ou je pourrais dire multi-complexe. Parce que la complexité du corps humain dépasse l'imagination. La peau a un fonctionnement. Les yeux ont un fonctionnement. Le cerveau, c'est tellement complexe le corps humain. Mais c'est une merveille, le corps humain. Une merveille extraordinaire. Et penser que le hasard peut tout créer. C'est vraiment une croyance. Je ne peux pas croire en Dieu. Je crois que c'est dix fois ou mille fois plus cohérent de croire en Dieu que de croire au hasard. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette parole. Comment entrer dans la présence de Dieu. On va voir dans le psaume 24 à partir du verset 23 que ce que dit la parole de Dieu. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui pourra s'éteignir dans son lieu saint ? » Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. « Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi Dieu de Jacob. » La question est là. Et c'est la question même que David se posait. Je crois que c'est la question que la plupart d'entre vous se posent. qui peut entrer dans son lieu saint, monter jusqu'au sommet de la montagne. Ce n'est pas le temps que nous passons dans la prière qui compte. C'est le temps que nous passons dans la présence du Dieu. Alors ici, David lui-même se posait la question. Vous voyez, nous avons beaucoup de gens religieux. Vous voyez, des gens qui vont tous les dimanches à l'église. Malheureusement, ces gens religieux, certains sont pasteurs, certains sont prêtres, certains sont évêques, bishops, prophètes. Ce sont des personnes, parfois, qui n'ont pas une vie transformée. Parce que lorsque l'on entre continuellement dans la présence de Dieu, on est transformé de gloire en gloire. C'est comme Moïse qui a passé 40 jours. Il est allé à la montagne prier pendant 40 jours, mais Dieu se manifestait le 41e journée. Il n'a pas fait 40 jours obligatoirement dans la manifestation de Dieu. Sûrement la présence de Dieu était là avec lui pendant un temps, mais Dieu se manifestait surnaturellement à lui au 41e journée. Et lorsque Moïse a quitté la montagne bien-aimée, le Jean savait, le Jean croyant ou pas croyant, le membre de sa famille, sa femme, tous les Hebreux savaient que cet homme-là venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. et parce que son visage rayonnait à un tel point que cela effrayait le peuple et Moïse était obligé de mettre un voile, un voile sur son visage pour ne pas faire peur aux gens. Trouvez-vous pas ça merveilleux qu'aujourd'hui, qu'il y a eu des chrétiens qui vivent tellement la présence de Dieu que les païens, les incroyants puissent naturellement voir cette gloire ? Bien-aimés, la gloire de Dieu n'est pas faite que pour l'Église. Malheureusement, des fois, il y a tellement d'Églises à Paris, mais lorsqu'on marche dans Paris où on est musulman ou incroyant ou bouddhiste, on ne voit pas où est Jésus à Paris. Vous voyez, les manifestations, c'est dans les Églises simplement. Mais Dieu veut que sa gloire soit palpable. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, pour entrer dans la présence du Dieu et vivre la transformation, il ne suffit pas seulement d'aller tous les dimanches à l'Église. Il ne suffit pas seulement d'aller tous les dimanches chanter des cantiques. Il faut plus que cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On va les lire dans Intimauté, chapitre 28. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. Et vous voyez, l'apôtre Paul vient confirmer ce que David disait des centaines d'années avant lui. Vous voyez, la Bible est un livre qui a été écrit par différents auteurs qui ne se contredisent pas, qui disent tous la même chose. C'est la preuve que c'est vraiment un livre qui a été inspiré par une même et seule personne, Dieu le Père. Et cela, dans un temps très large, à diverses époques, diverses époques, divers endroits. Voilà pourquoi je crois à la Bible. David dit, tu peux monter à la montagne de l'Éternel qui peut entrer dans son lieu saint. Et il dit, première condition, celui qui a les mains lavées. Et l'apôtre Paul dit, dans Intimauté, chapitre 2, verset 8, je veux que les hommes en tous lieux prient, lèvent des mains pures. Et quand on dit lèvez les mains pures, cela ne veut pas faire comme font les musulmans, lavez les mains avant de prier. Ça, c'est mal comprendre les choses des dieux. Voyez, lavez les mains dans l'eau avant de prier, ce n'est pas ça la pureté, ça c'est l'hygiène. La pureté de main, c'est la pureté dans vos actes. Vous pouvez laver les mains 25 fois. Si vous avez giflé votre femme devant Dieu, vos mains ne sont pas pures. Vous devez poser des actes de sainteté. Voyez, vos actes doivent être purs, innocents. Celui qui a les mains innocentes. donc autrement dit, vous devez vivre la sainteté dans vos actes. Il ne suffit pas de prêcher la parole, il ne suffit pas de parler de Jésus, il ne suffit pas de chanter des cantiques. d'ailleurs, on n'a pas dit que celui qui est prophète, il ne s'agit pas de titres ecclésiastiques, il ne s'agit pas de l'expérience, il ne s'agit pas de sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ce n'est pas parce que vous avez prié 4 heures ou 5 heures que vous allez automatiquement entrer dans la présence de Dieu. Vous allez entrer dans la présence de Dieu parce que vous avez les mains pures. On va lire l'évangile de Jean chapitre 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, l'amour de Dieu n'est pas qu'émotionnel, l'amour de Dieu est d'abord spirituel. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. aimer Dieu avec son âme, c'est ressentir des émotions positives à l'égard de Dieu. Aimer Dieu de toute sa force, c'est le servir malgré la fatigue, malgré les distances. aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de se déplacer une heure pour venir écouter la parole de Dieu. Par contre, ils sont capables de se déplacer une heure pour aller travailler. C'est simplement parce qu'ils aiment leur travail plus que Dieu. aujourd'hui, les gens qui travaillent, je ne pense pas que tous les matins soient en forme mais en forme ou pas, ils se réveillent, ils vont au travail. Aimer le dimanche, ça dépend. J'appelle ça des chrétiens météo. De temps en temps, ils se réveillent, ils vont servir Dieu, ils vont au culte et si un jour ils se réveillent mal, ils ne viennent pas au culte. Aimer Dieu de toute sa force, c'est dépasser ses fatigues pour servir Dieu et aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer en esprit et en vérité, c'est-à-dire comme dit Jésus dans Jean 14 verset 23, aimer Dieu c'est garder ses commandements, obéir à sa parole et dire c'est de cela qu'il s'agit obéir à sa parole et il dit si quelqu'un garde mes commandements obéir à ma parole moi et mon père on va faire domicile en lui on va se manifester à lui autrement dit la personne va vivre la présence de Dieu qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui il y a tellement des chrétiens évangéliques catholiques qui font des sacrifices qui font de qui marchent à genoux pendant un kilomètre de pénitence il y en a qui font des jeûnes qui crèvent de faim il y en a qui prient en langue des heures des heures mais cela ne sera rien lorsqu'il n'y a pas d'obéissance l'obéissance c'est-à-dire la sainteté est la base même de la vie chrétienne c'est comme les fondations d'une maison chez moi ici j'habite à Champs-sur-Marne on est en train de construire des immeubles parce que le Grand Paris le RR Grand Paris va passer à quelques centaines de mètres de chemin donc la zone a pris de la valeur il faut voir on construit des immeubles mais il faut voir le temps que ces gens ont pris simplement pour la fondation parce qu'un immeuble aussi grand qu'il soit aussi haut qu'il soit si les fondations ne sont pas solides c'est comme une maison bâtie sur du sable ça ne tiendra pas il faut que les fondations soient solides c'est pareil la prière le jeûne tout ce que nous faisons si cela n'est pas basé sur la parole du Dieu l'obéissance si je vis dans le péché je vis dans le maçon je vis dans la haine je peux prier autant que je veux je perds mon temps je perds mon temps donc la première chose il faut l'obéissance il faut l'obéissance à la parole de Dieu et nous allons voir Jérémie Jérémie chapitre 15 verset 19 qu'est-ce qu'il nous dit c'est pourquoi voici ce qu'a dit l'éternel si tu reviens à moi je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur autrement dit si tu laves tes mains tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir vers toi ce n'est pas à toi de revenir vers eux je veux le relire Jérémie 15 verset 19 j'aime bien lire la Bible et le relire pour vous c'est pourquoi voici ce qu'a dit l'éternel si tu reviens à moi je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi c'est à dire que tu monteras la montagne de l'éternel tu vas entrer dans le lieu saint si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir vers toi ce n'est pas à toi de revenir vers eux on va lire 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 prends ta Bible on va lire 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 dans une grande maison il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent il y en a aussi en bois et en terre les uns pour d'un usage noble les autres d'un usage méprisable si donc quelqu'un se purifie de ces choses il sera un vase d'usage noble sain utile à son maître prêt pour toute œuvre bonne si quelqu'un se purifie on n'a pas dit si quelqu'un prie toute la journée ou si quelqu'un parle la langue tous les jours ou si quelqu'un prêche bien vous voyez on n'a pas dit toutes ces choses bien aimé l'évangile est tellement simple l'évangile est tellement simple je crois que c'est nous les hommes nous sommes trop compliqués d'ailleurs c'est pas pour rien que la parole de Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout ah oui c'est vrai le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout nous sommes trop tortueux nous sommes trop compliqués nous aimons compliquer les choses la parole de Dieu dit si quelqu'un se purifie dans Jérémie 15 Dieu dit si tu sépares ce qui est ville de ce qui est précieux c'est quoi ce qui est ville tout ce qui est charnel tout ce qui est vanité vanité des vanités tout ce qui est superficiel si tu sépares ce qui est ville c'est à dire tout ce qui est péché l'amour du monde l'orgueil de la vie tu seras comme ma bouche et vous savez comment est la bouche des dieux elle est créatrice que la lumière soit et la lumière fut que la joie soit et la joie est que la guérison soit et la guérison est moi j'ai vu des gens qui ont jeûné 40 jours sans rien recevoir j'ai vu des gens qui ont jeûné plus il y en a même j'ai vu la femme d'un pasteur son mari est mort parce qu'il voulait jeûner 80 jours sans manger la veuve m'a dit mon mari est mort vous comprenez Dieu n'est pas compliqué il nous demande simplement l'obéissance l'obéissance ce qui vaut plus que le sacrifice vous devez avoir des mains pures des mains pures ne plus faire du mal aux autres c'est pas si compliqué un jour j'ai demandé à quelqu'un me dis moi qu'est-ce qu'il y a de plus dur Jésus c'est le seul prophète d'abord qui n'a jamais péché cela est reconnu même dans le Coran comme dans la Bible Jésus c'est le seul prophète le seul être humain qui est né sans rapport sexuel c'est par l'action du Saint-Esprit cela est reconnu dans la Torah dans le Coran comme dans la Bible Jésus c'est le Messie qui reviendra pour le dernier jugement cela est annoncé dans le Coran comme dans la Bible Jésus c'est le Verbe de Dieu les musulmans des fois confondent ce terme fils de Dieu fils de Dieu ne veut pas dire enfant de Dieu parce que Dieu ne peut pas avoir des femmes pour avoir un enfant vous avez raison mais fils de Dieu est un terme hébraïque qui signifie Verbe de Dieu expression de Dieu je vous demanderai dis-moi qu'est-ce qui est impossible à Dieu qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour toi rien alors pourquoi tu es étonné que Dieu puisse créer un corps de chair dans lequel lui-même son esprit entre et parle aux hommes voilà pourquoi le Coran dit qu'il est un esprit émanant de lui maintenant nous allons voir deuxième condition que David a dit dans le psaume 24 un cœur pur Seigneur qui peut monter dans ta montagne à ta montagne qui peut entrer dans le lieu saint celui qui a les mains innocentes et un cœur pur et c'est important d'avoir un cœur pur le cœur le cœur c'est quoi le cœur est d'abord comme une boîte à lettres de Dieu le psalmiste David dit mon cœur dit de ta part cherche l'éternel donc le cœur parle une fois quand Dieu veut vous parler il dépose une pensée il dépose une idée dans votre cœur et quand votre cœur est pur c'est là où va germer des idées qui valent des milliards et des millions le cœur est comme un pot de fleurs pour la parole de Dieu quand la terre est bonne la sémence pousse la parole de Dieu est une sémence quand votre cœur est pur le pot de fleurs est bon la terre est bonne la parole de Dieu qui est entrée dans ton cœur pousse le cœur est aussi la maison de l'esprit l'esprit de Dieu vient habiter dans votre cœur il n'est pas dans votre chair vous voyez c'est la raison pour laquelle votre bras peut être malade sans que l'esprit soit malade parce que l'esprit habite dans votre esprit donc votre cœur voilà pourquoi des fois il y a toujours ce débat doctrinal qui n'a pas même lieu d'être est-ce qu'un chrétien peut être envoûté par un démon oui un démon peut habiter dans ton bras parce que il te rend malade il te rend infirme on a bien des chrétiens infirmes un démon peut entrer dans ton âme il te rend anxieux anxieux colérique mais l'esprit de Dieu est dans votre esprit ces trois mondes ces trois domaines qui sont parallèles le cœur ton cœur est aussi le trône de Dieu Dieu veut trôner dans ton cœur voyez ce que vous aimez le plus c'est celui qui est votre Dieu il faut que vos pensées soient captives à Christ nous allons voir un verset dans Job chapitre 22 à partir du verset 21 au verset 30 le bénéfice d'un cœur pur Job 22 à partir du verset 21 jusqu'au verset 30 réconcilie-toi avec Dieu sois-en paix avec lui c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur accepte donc l'enseignement qui vient dès sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur tu seras restauré premier bénéfice la restauration si tu reviens au tout puissant si tu éloignes l'injustice de ta tente jette l'or dans la poussière c'est-à-dire que donne à Dieu le centre Dieu n'a pas dit de jeter tout ton argent non ici c'est un langage symbolique c'est-à-dire que si l'or est ton idole il faut le jeter dans la poussière l'or d'offrir parmi les cailloux des torrents et le tout puissant sera ton or ta réserve d'argent alors tu feras du tout puissant tes délices tu leveras ton visage vers Dieu tu le prieras il t'exaucera deuxièmement l'exaucement de prière et tu accompliras tes voeux l'accomplissement de tes voeux tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser extraordinaire la concrétisation de tes projets quatrièmement la lumière brillera sur tes chemins la gloire de Dieu va briller sur ta vie quand viendra l'abaissement tu diras debout Dieu sauvera celui qui est humble et délivrera même le coupable qui devra sa délivrance à la pureté des deux mains voyez Job est inspiré par le Saint-Esprit là il parle du coeur et des mains pures aussi est-ce que vous comprenez vous arrivez à comprendre l'importance d'avoir un coeur pur et d'avoir les mains pures je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'importance de cela c'est très important que vous ayez un coeur pur et des mains pures voyez ici on ne parlait pas de prière encore d'ailleurs quand vous lisez Esaïe 1 l'Esprit de Dieu dit en vain vous multipliez les prières quand vous levez vos mains vers moi vos mains sont pleines de sang je détourne mes yeux de vous car vos mains sont pleines de sang tu me diras mais je ne maudis personne je ne tuais personne mais chaque fois que tu es quelqu'un Dieu vend Dieu c'est comme si tu l'as tué dans ton coeur chaque fois que tu souhaites le mal pour quelqu'un c'est de la haine c'est du sang dans tes mains vous voyez dans ce passage avoir un coeur pur et si on ne parle pas de prier une heure ou deux heures non seulement la pureté du coeur il y a des gens qui disent ne mangez pas les cochons ne buvez pas même un verre de bière est un péché mais Jésus Christ s'est dit rien de ce qui entre dans la bouche ne suit un homme ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme je ne sais pas si vous comprenez le français ou pas ce n'est vrai qui est un péché vous me direz Samson n'avait pas pris une goutte d'alcool ni des produits mais Samson était un Nazaréen d'après la loi mosaïque le Nazaréen ne devait pas prendre même un jus de raisin ça c'est d'après la loi mais nous sommes plus sous la loi je ne sais pas pourquoi certains pasteurs aiment rajouter des contraintes à des gens des contraintes inutiles mais ça sert à quoi de ne pas prendre un verre de vin mais d'être haineux de vivre dans la rivalité dans le mensonge dans la compétition souvent nous les ministres de Dieu malheureusement nous sommes devenus des professionnels de la compétition dans mon pays d'origine le Congo les pasteurs s'empoisonnent entre eux ils sont arrivés à ce point ils sont arrivés à ce point de ne manger voyager dans mon pays on m'a dit ne bois pas même un verre d'eau quand tu vas prêcher dans une église imaginez-vous vous allez chez des enfants de Dieu vous ne devez même pas boire un verre d'eau sinon on risque de vous empoisonner quelle image du christianisme au Congo RDC Troisièmement nous allons voir celui qui ne ment pas le mensonge le diable est le père de mensonge un mensonge peut bloquer une délivrance le chauve-serie vit là où il y a les ténèbres les démons aiment vivre dans un coeur où il y a le mensonge il y a différents types de mensonge le mensonge oral contre son prochain et le mensonge comportemental l'hypocrisie des scribes et des pharisiens et troisièmement le mensonge contre Dieu mentir contre le Saint-Esprit est très grave lorsque le Saint-Esprit révèle quelque chose en songe ou en prophétie il ne faut jamais nier cela c'est très dangereux selon lire acte chapitre 5 à partir du verset 3 l'histoire des Ananias et Saphira Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ s'il n'avait pas s'il n'avait pas été vendu ne te resserrait-il pas et après l'avoir vendu n'avais-tu pas le droit de disposer du prix comment comment as-tu pu former dans ton coeur un projet pareil ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu quand Ananias entendit ces paroles il tomba et expira une grande crainte s'empara de tout ce qu'il a prire faites attention bien-aimé faites attention ne mentez pas contre le Saint-Esprit vous savez ne pouvez pas vous imaginer combien des gens mentent d'ailleurs le mensonge est devenu le style de vie le vendeur qui vous vend une voiture vous ment des fois le vendeur qui vend une maison même dans le commerce le mensonge le meilleur vendeur c'est le meilleur menteur des fois il vous vend des choses dont vous n'avez pas besoin des fois il vous vend des choses des fois vous avez simplement d'un petit ordinateur qui a besoin d'un pipitrage d'une connexion internet mais le monsieur va vous vendre un ordinateur qui vaut à des professionnels de montage vidéo il sait bien que la personne n'a pas besoin de faire un montage vidéo c'est pas son métier que la personne a besoin d'un ordinateur élémentaire pour un pipitrage mais le monsieur va vous vendre un ordinateur super puissant parce qu'il veut faire le chiffre d'affaires parce qu'il veut faire rentrer beaucoup d'argent je vous dis quand vous allez dans un magasin soyez très prudent quand vous allez écouter un vendeur des fois il vous conseille une voiture non pas pour votre bien-être non pas que le produit ne correspond pas à vos besoins mais plutôt le produit correspond à ses objectifs commerciaux vous comprenez des fois on vous vend des choses à trois fois le prix de celle dont vous avez besoin vraiment le mensonge est terrible le mensonge dans le mariage le mensonge et ce qui est triste aujourd'hui les gens vont jusqu'à mentir contre le Saint-Esprit c'est terrible les bien-aimés ne mentez jamais contre le Saint-Esprit parfois parce que si vous mentez contre le Saint-Esprit vous n'êtes plus pardonnable quand Dieu parle à ton mari ou à ton pasteur par prophétie par révélation ou par la parole des connaissances ne mentez pas vaut mieux ne pas répondre vaut mieux refuser de répondre trouver un autre moyen refuser de répondre mais ne tombez pas dans le piège du mensonge Ananias et Sophira sont morts voilà la Bible dit que c'est la raison pour laquelle beaucoup dans un chrétien 11 sont décédés voilà c'est la raison pour laquelle un grand nombre sont décédés c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades parmi les chrétiens à cause du mensonge du péché des gens qui vivent consciemment je connais une personne une personne qui vit dans le péché pendant des ans pendant des ans la personne prêche chante dans la chorale la personne sert Dieu dans l'église et pendant un an il fréquente un païen pendant un an et tous les dimanches il prend la sainte scène d'autres c'est pendant trois ans la personne vient à l'église il vous prêche comme je vous prêche là il vous parle de Dieu je connais aussi quelqu'un un un pasteur en Guadeloupe ce n'est pas des bons exemples mais c'est pour vous montrer que un être humain est un être humain ne vous appuyez jamais sur un être humain même pas sur moi appuyez-vous seulement sur Jésus sur Dieu seul Dieu ne vous trahira jamais c'est terrible aujourd'hui on vit dans un monde terrible bien aimé quelqu'un qui se dit pasteur qui fréquente la femme de son ami pendant un an il prêche il prend la sainte saine il impose les mains et pendant un an il sort avec une femme mariée et pas n'importe quelle femme la femme de son mari et ça ça dépasse ça dépasse mon entendement mais je ne juge pas mais je condamne cet acte là voilà comment les gens se condamnent eux-mêmes et finissent mal finissent mal j'ai vu sur YouTube une histoire d'ailleurs vous pourrez le suivre c'est marqué marié avec le diable marié avec le diable un américain un boxeur américain qui a arrêté la boxe qui a divorcé sa femme est partie avec les enfants et il s'est remarié avec une femme une mexicaine il a rencontré une mexicaine elle était jolie nous les sommes nous nous regardons trop la beauté la mexicaine elle était jolie ils ont commencé à se fréquenter à vivre ensemble après ils se sont mariés et à un moment donné la mexicaine est devenue américaine ils ont créé un salon un salon de sport une salle de sport une société lui il entraîne les hommes à la boxe et la mexicaine fait de la gymnastique avec les les gens à un moment donné la mexicaine change la mexicaine change mais les parents de la fille savaient que la fille avait un problème tout le monde savait que cette fille a été diabolique et la mexicaine change les relations se sont détériorées le monsieur ne comprenait pas pourquoi et la mexicaine a décidé de tuer le monsieur une femme est dangereuse quand elle vous déteste elle est merveilleuse quand elle vous aime le monsieur couche avec sa femme au lit mange avec sa femme mais la femme veut le tuer alors ce boxeur avait un copain d'enfance qui était en prison qui était dans la délégance et qui est sorti de la prison et ce copain ce monsieur le boxeur l'a adopté lui a intégré lui a fait lui a commencé à l'entraîner et il lui a donné du travail et ce monsieur son ami commençait maintenant à entraîner aussi et son ami s'est rapproché de sa femme et sa femme a commencé à flirter à fréquenter son meilleur ami voulait le fréquenter mais non pas encore en termes la relation ils se sont rapprochés et c'est là que sa femme va parler avec son meilleur ami pour lui dire qu'elle veut tuer son mari alors le monsieur comme il avait quand même la reconnaissance c'est pas tout le monde qui est ingrat le monsieur va voir sa femme son ami lui dit écoutez fais attention ta femme veut te tuer ta femme m'a parlé elle veut te tuer son ami était choqué même à un tel point qu'il avait du mal à le croire et qu'est-ce que le monsieur a fait le monsieur a enregistré la femme lui a montré à son ami boxeur regardez sa voix ils sont allés voir la police la police a dit ce n'est pas une preuve absolue ce n'est pas une preuve parce qu'elle peut nier elle peut dire qu'elle a parlé dans la colère ou dans la dépression ça ne tiendra pas devant un jury il faut plus de preuves le procureur a décidé de déclencher une enquête le FBI est rentré dans l'affaire alors le FBI a mis des écoutes on a enregistré la femme mais ça ne suffisait pas le FBI a fait un montage il a demandé au monsieur il a demandé à l'ami du monsieur de continuer de jouer les jeux pour voir jusqu'où cette femme ira alors ce jeune homme l'ami du boxeur a dit à la femme du boxeur je trouvais quelqu'un qui est prêt à tuer ton mari tu donnes combien 1000 dollars il a pris 1000 dollars tout a été enregistré on a donné à un faux bandit le faux bandit était un agent des FBI il lui a donné le faux bandit ils ont pris même rendez-vous dans un parking la femme est venue il a donné les gants du boxeur qui étaient des gants avec des diamants il a donné tout et c'était terrible croyez-moi terrible et alors ils ont fait un montage le FBI a dit au monsieur je veux que tu fasses semblant que tu es mort ils ont pris le monsieur il a disparu ils lui ont mis un maquillage ils ont fait un montage comme dans le film ils ont mis des tomates là ils ont fait tout ce qu'il faut ils ont creusé même un trou ils ont mis le monsieur dans le trou et ils ont pris des photos comme s'il était mort par balle ils ont donné cela au faux bandit au faux meutrier qui est agent des FBI il est allé il a donné ça à l'ami du à l'ami du boxeur l'ami du boxeur est allé voir la femme du boxeur il lui a dit on l'a tué la femme a dit tu es sûr qu'il a descendu oui on l'a tué je ne vois pas qu'il a disparu l'ami du boxeur a montré même le photo du boxeur mort dans le trou la femme a souri elle était heureuse et puis la femme a dit tu es sûr qu'il ne va pas se réveiller tout a été filmé bien aimé une femme avec qui tu couches il n'y a pas que je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles mais ici bas il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu mon ami il n'y a que Dieu et en fin de compte la dame a été conduite avec de preuves au tribunal elle a été arrêtée et puis elle s'est rendu compte que les messieurs n'étaient pas morts le monsieur a pardonné la femme et la femme a écopé des 20 ans de prison vous voyez où le mensonge peut amener le mensonge est terrible le mensonge est terrible on commence par des petits mensonges on commence par des petits mensonges et on arrive à des gros mensonges vous ne pouvez pas triompher du mensonge non avec le mensonge vous ne pouvez pas triompher avec le mensonge plutôt et puis troisièmement celui qui ne prête pas serment qui ne rénie pas son serment Dieu aime les hommes qui respectent leurs paroles vous devez apprendre à respecter votre parole voilà un peu ce que je voulais partager avec vous que Dieu vous bénisse si vous voulez vivre la gloire de Dieu ce n'est pas toutes ces prières kilométriques non c'est la pureté demain la pureté du coeur vivre dans la parole et demeurer dans la parole soyez bénis à bientôt